Salut Mathis, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, ça va, super. Merci de nous accorder cette petite interview, ça fait plaisir. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour parler de ton parcours dans le SMMA parce que tu t'es lancé il y a quelques temps maintenant et du coup tu as réussi à signer tes premiers clients, etc. Donc on va essayer de partager un maximum de valeur aux personnes qui regardent cette vidéo-là et voir ton parcours parce que je sais que tu es relativement jeune encore. Tu es encore étudiant, c'est ça ? Pas encore, là je viens d'avoir 17 ans tout juste. Ok, donc voilà, ça montre aussi qu'à 17 ans, on peut commencer à lancer un business en ligne et générer ses premiers milliers d'euros sur Internet. Tu m'avais dit que tes parents étaient assez surpris. Oui, c'est ça, très surpris parce qu'ils ne croyaient pas à ce qu'était business en ligne, mais au final… Oui, tu leur as prouvé le contraire, que ça pouvait marcher à 16 ans, à 17 ans, donc c'est cool. Ok, donc je vais te laisser te présenter dans un premier temps, on se fait ton âge, ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, etc. Et en fait, je te poserai quelques questions par rapport à ton parcours et on essaiera d'échanger plus en profondeur, ok ? Ok, alors je me présente, du coup moi c'est Mathis Fèvre, donc je viens d'avoir 17 ans là cette semaine. Ah bon anniversaire ! Merci, merci, du coup j'habite à Narbonne, dans le sud de la France, et du coup je suis encore au lycée, vu que j'ai 17 ans, je passe en terminale, donc je suis en équivalent un peu ES, même si après c'est comme ça maintenant. Donc oui, je suis encore, malgré que j'aimais business et tout, je suis concentré sur les études, parce que pour mes parents c'est important. C'est important, c'est important. Pour les étudiants qui regardent cette vidéo, continuer les études, les gars, les gens qui me disent arrêtez l'école, je trouve ça bête, parce que voilà, ça reste une sécurité et un bagage. Moi, j'ai fait à peu près comme toi, j'ai fait une filière US, tu vois, j'ai eu mon bac ric-rac, j'ai eu mon bac avec trois de moyenne, mais moi tu vois, j'ai toujours été un élève comme ça finalement. Et ensuite, j'allais à la fac de Créteil, où j'ai fait une licence en commerce international, mais ça ne me plaisait pas vraiment, et puis ensuite, c'est là que je me suis intéressé au marketing digital, et j'ai fait un master en école de commerce en marketing digital, tu vois. Mais il faut continuer les études, c'est super important. Oui, c'est sûr, c'est la sécurité, parce qu'après l'entrepreneuriat dans tous les cas, même si là, il y a des résultats et tout, ce n'est pas sûr pour tout le monde. Donc, autant continuer et après, faire à côté. Là, je fais ce que je fais à côté, même si c'est sûr, j'ai moins de temps pour que si je m'y consacrer à temps plein. C'est clair. Ça suffit. C'est clair. C'est bien, ça te permet d'avoir, tu sais, une première approche de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et c'est clair que voilà, quand on commence à entreprendre à 17 ans, crois-moi que moi, tu vois, j'ai 26 ans. Si j'avais commencé à 17 ans, je suis sûr que j'aurais encore de meilleurs résultats. Ah oui, sûr. Donc, ça promet pour l'avenir et c'est cool. C'est cool. Et du coup, on va parler un petit peu du SMMA. Comment est-ce que tu as découvert le SMMA ? Alors, en fait, on m'a envoyé un message sur Instagram, donc quelqu'un que je ne connais absolument pas, là que je parle encore. Et en fait, il m'a, juste pour me demander ce que je faisais, parce qu'on était un peu abonnés au même compte. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'étais dans le dropshipping, donc rien à voir avec le SMMA. Et bref, du coup, lui, justement, était dans le SMMA. Et il m'avait dit qu'il m'avait un peu décrit ce que c'était, parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était, surtout SMMA. Et au final, du coup, il m'a expliqué ce que c'était. Mais vu que j'étais vraiment dans le drop, en fait, ça ne m'a pas... Je n'ai même pas réfléchi, je n'ai même pas pensé à regarder. Après, ce qui était vraiment le SMMA, m'intéressait peut-être à me dire que ça peut être quelque chose qui me plaît plus que le drop. Et du coup, on a parlé. Et la discussion s'est arrêtée là. Après, on discute encore maintenant. Et quelques jours après, je me dis, je vais quand même aller voir ce que c'est. Du coup, j'ai tapé juste SMMA sur YouTube. Sur YouTube, etc. Ouais, voilà. Et du coup, je suis tombé sur tes vidéos et sur les autres qui sont aussi dans le marketing digital, comme toi, en France. OK. Et du coup, les vidéos, ça m'a appris un peu ce que c'était. Franchement, c'était un truc qui me plaisait. Parce que, comme je t'ai dit, j'étais dans le drop. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait. En fait, c'était vraiment assez répétitif. Tu prends un produit, tu le vends. Tu ne sais même pas ce que c'est le produit. Tu le vends à des personnes que tu ne connais pas. Le produit, il n'est peut-être même pas de bonne qualité. C'est des choses comme ça, quoi. Au final, après, le drop, après, comme je le répète souvent, le drop, c'est un business model. Donc, en soi, le dropshipping, ça a toujours existé. Mais le fait de faire du dropshipping via AliExpress, c'est clair, quoi. C'est un business model qui, éthiquement parlant, n'est pas super parce que les produits sont vraiment de bonne qualité. Après, voilà, il y a toujours des intermédiaires. On peut trouver des fournisseurs, je ne sais pas, en Espagne, dans les pays frontaliers, en France ou en Europe, qui ont des produits, pour le coup, de meilleure qualité, même si la main-d'oeuvre sera un tout petit peu plus chère. Donc, forcément, on touchera les produits plus chers. Mais c'est clair qu'éthiquement parlant, le dropshipping AliExpress, ce n'est pas le meilleur business model pour du B2C, tu vois. En plus, il y en a beaucoup qui commencent avec ça parce qu'avec tous les youtubeurs et tout le monde connaît, ça a explosé, le dropshipping. Quand on parle de business en ligne, pour les premiers, même ceux qui m'écoutent et qui ont mon âge, ou même plus âgés, le dropshipping, c'est ce que tu as envie de commencer. Ça a l'air simple. Tu dis, je peux faire un produit. Sur le papier, ça a l'air simple. Ça a l'air simple. Mais ce n'est pas du tout simple parce qu'il y a énormément de choses à connaître et à savoir gérer. Et voilà, il faut faire de l'acquisition en ligne. Si tu n'as pas des notions de base, c'est clair qu'apprendre tout sur le tas, ce n'est pas forcément facile. Après, c'est clair qu'il y a de très bonnes formations aujourd'hui sur le marché. Je sais que la formation de Jomi Denzel apporte énormément de résultats à certaines personnes, etc. Il y en a d'autres. Je ne sais plus que je ne les ai plus en tête, mais je sais qu'il y a de bonnes formations. Donc, on peut se former. Et je sais qu'il y a des jeunes comme toi qui ont réussi aussi dans le dropshipping. Mais ce n'est pas forcément évident. Et du coup, pourquoi le SM1, ça ne t'a plus plu que le dropshipping ? Du coup, quand j'ai commencé à me renseigner, en fait, ce qui me plaît, c'est déjà de discuter entreprise par entreprise, donc en B2B. Et du coup, vraiment, à travers les compétences que tu acquiesces, c'est ça ? À travers toutes les compétences que tu développes. Voilà, les compétences que tu développes à travers toutes les formations que tu as faits et tout ce que tu as appris. En fait, tu vas rendre service aux entreprises. Et c'est vraiment quelque chose de... Comment dire ? C'est vraiment quelque chose qui... Même avec la passion, du coup, ça se développe. Et vraiment, tu viens en aide, on va dire. Tu viens en aide, exactement. Tu viens en aide à l'entrepreneur. Et même, par exemple, quand tu parles de création de sites web ou de publicité en ligne, tu veux toujours développer sa présence. C'est vraiment une collaboration, en fait. Ce n'est pas le fait de vendre à quelqu'un et plus avoir des nouvelles, etc. C'est vraiment le fait de collaborer qui m'a plu en tout cas dans le SMA. C'est ça aussi, ce qui est bien dans le SMA, donc la prestation de service aussi, si je prends toute l'entité, c'est qu'au-delà de vendre une prestation, c'est aussi un accompagnement qu'on fait sur un problème clé de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise va avoir un problème en termes de visibilité. Nous, on va être capable de l'accompagner sur cette problématique-là et à se développer sur du long terme. Donc, c'est au-delà d'une simple vente, comme tu as dit, c'est une réelle collaboration qui se fait entre deux entreprises, entre deux entités. Et ce n'est pas du tout la même relation qu'avec du B2C. Ou comme tu as dit, tu vois un produit et tu n'as pas forcément de nouvelles, si ce n'est pour recevoir des mails de service à la vente ou que la personne te dit que le projet ne lui convient pas. OK. Et du coup, raconte-nous un petit peu ton parcours. Quand est-ce que tu t'es lancé ? Ton premier client ? Quel type de client ? Combien tu as la pricée ? Et du coup, moi, vu que je suis mineur, j'ai dû me faire émanciper. Pour ceux qui sont mineurs, il faut savoir que c'est une procédure qui est assez longue. Donc, il faut bien s'y prendre à l'avance. Ça a pris combien de temps ? Ça m'a pris en tout. Ça a dû me prendre vraiment quatre mois, je pense. OK. Le temps de me déclarer, plus de m'émanciper, que tout soit accepté, etc. Ça m'a pris vraiment quatre mois. Et du coup, j'ai eu le temps de me former grâce à ce laps de temps. Du coup, je me suis formé. J'ai appris le maximum de choses que je pouvais. Et je me suis spécialisé un peu dans la création de sites web au début puisque c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Parce qu'aussi, c'est compliqué, même si on a l'impression que c'est facile à apprendre, à faire des sites web, à faire de la publicité en ligne, à faire de l'emailing, du community management, etc. C'est tous des domaines vraiment différents. Donc, il faut vraiment bien se former sur chacun. Du coup, je me suis concentré sur ça et j'ai commencé à prospecter. Et du coup, grâce aux techniques qu'on voit dans ta formation notamment, et du coup, j'ai prospecté trois clients au début. Et le premier, en fait, c'était via le père d'un ami, en fait. OK. J'entendais, en fait, du coup, mon ami qui... Il répétait en fait ce moment que son père voulait un nouveau site web. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, il me passe son contact, je l'appelle. Et au final, je l'ai appelé. C'est super bien passé. On n'a même pas eu besoin de rendez-vous dans la vraie vie ou quoi. OK. Et voilà, du coup, il m'a confié la tâche de faire son site web. Et du coup, j'ai réussi à le pricer à 1200 euros pour un site vitrine. Donc, c'était un hôtel agrouissant, hôtel Le Grand Large. Vous pouvez aller voir. On ira voir ton travail. C'est cool. Voilà. Notez le travail de Matisse. pour moi, il y a les preuves aussi. Au moins, je ne dis pas n'importe quoi. Et du coup, là, le premier client, en vraiment une semaine, c'est vraiment le premier rendez-vous que j'ai vu. J'ai réussi à avoir mon premier client. J'ai fait le site. Et aussi, un autre point positif du SMMA, c'est que j'ai rendu le site. Il était super satisfait, super content. Donc, j'ai même pu faire une vidéo retour client. même que c'est ça vraiment qui me plaît, c'est de satisfaire des gens à travers l'accompagnement, comme on a dit. À travers aussi ton savoir-faire. Parce que tu sais créer des sites web. Donc, c'est un savoir-faire que tu as acquis. Et donc, c'est super satisfaisant et gratifiant. C'est clair. OK. Et du coup, tu as atteint combien de chiffres d'affaires du coup là depuis ? Après, du coup, comme je l'ai dit, j'ai prospecté trois clients. Ouais. Donc, j'ai eu les deux autres rendez-vous. Je suis allé directement dans la vraie vie. Donc, il y avait un restaurant où ça n'a pas conclu. Mais rien. Enfin, ils ont juste demandé un devis. Après, c'est pas allé plus loin. Et l'autre, du coup, j'avais entendu en fait dans un petit village à côté de chez moi une boutique qui venait de se créer, une boutique de vêtements et qui voulait un site e-commerce. qui voulait vendre ses articles en ligne. Du coup, je ne connaissais absolument pas la personne. Je suis allé sur place directement. Comme d'hab, avec les techniques de prospection que tu nous as apprises dans la formation, etc. Et du coup, c'est un super bien accroché. Et elle m'a confié du coup la tâche de faire son site e-commerce et j'ai réussi à le pricer pour 2 000 euros. OK. Voilà. Et du coup, franchement, super. Là, je suis encore dans la création. OK. Et voilà, super satisfait en tout cas des avancées qu'il y a pour l'instant. OK. Donc là, ça fait, tu as été résultat pour combien de temps ? Deux, trois semaines, vraiment deux, trois semaines. Deux, trois semaines, j'ai signé les clients. 3 200 euros en trois semaines, plus ou moins trois semaines. Ouais, même deux semaines. Je crois que c'était en deux semaines, j'ai signé 3 200 euros. OK. C'est cool. Félicitations à 17 ans. À 17 ans, c'est cool. Et du coup, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Au début, même moi, en fait, je n'y croyais pas parce que comme là, comme là, je fais actuellement, je voyais des jeunes se faire interviewer, dire qu'ils avaient fait tant de chiffres d'affaires en peu de temps. Au début, c'est dur à croire parce qu'on dirait qu'on raconte n'importe quoi et qu'on dit ça pour faire de la pub, etc. Mais là, c'est vrai. Moi, j'ai eu la preuve du coup et mes parents, c'était encore pire que moi. Ils n'y croyaient pas du tout. Ils ont même dû t'appeler. Je ne sais pas si tu travailles pour acheter la formation. Ouais, je me fais un appel pour te demander parce qu'au début, ça fait peur. c'est clair. Voilà, mettre un prix comme ça dans une formation, au début, ça fait peur. Et au final, la formation, je l'ai achetée en deux semaines. Je l'ai largement rentabilisée. Rentabilisée, oui. Largement. Et du coup, mes parents, surpris et je leur ai montré que ça marchait. Et du coup, là, tant que je me concentre sur les cours et que j'ai ça à côté qui suit, ils sont super contents. Ils sont super fiers. C'est clair, c'est clair. Et du coup, c'est quoi tes objectifs et tes projections pour les prochains mois à venir et pour la prochaine année ? Comment est-ce que tu vas gérer tes cours et ton agence SMMA ? Comment est-ce que tu souhaites la développer dans le temps ? C'est ça, parce que moi, vu que je suis jeune, j'ai vraiment envie d'avoir l'équilibre entre la vie professionnelle, donc l'entrepreneuriat et la vie personnelle. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien sortir avec mes amis, pareil, m'amuser, aller à la plage, vu que c'est l'été. J'aime bien sortir et du coup, il faut réussir à allier ton travail et les sorties. Du coup, ce que je fais, je me lève le matin, tous les matins et je travaille 4-5 heures par jour. Je ne vais pas mentir à dire que je travaille 12 heures par jour. Je travaille 4-5 heures par jour et tous les matins, du coup. Et ce qui fait que je vais continuer comme ça avec les cours, du coup, c'est compliqué parce que le matin, je suis en cours et la journée, pareil. Du coup, ce que je vais faire dans tous les cas, je vais m'organiser, je vais faire mon emploi du temps, travailler le week-end, pareil, le matin, samedi, dimanche, et travailler le soir. Et après, mon but, comme d'hab, c'est de me développer, développer avant tout mes connaissances, pouvoir après proposer les autres types de services qui soient vraiment de bonne qualité parce que c'est plus important de satisfaire les clients pour qu'ils reviennent par la suite et que ça fasse du bouche à oreille. Et du coup, je vais développer mes connaissances et pareil, essayer de retrouver des clients au début de la création de sites web et après élargir mes services et la développer au maximum après pouvoir l'automatiser. C'est le but, de toute façon. Donc, à terme, tu aimerais vraiment faire un business principal qui puisse te faire vivre, ne pas embaucher des personnes pour travailler avec toi, etc. C'est ça, mes études, je veux la communication, etc. pour pouvoir encore plus avoir justement la sécurité et si jamais l'entrepreneuriat, un jour, ça arrive, que ça ne me plaise plus ou quoi, que j'ai sur quoi me replier. Donc, on peut dire que te lancer dans l'entrepreneuriat et lancer ton agence SMA, ça aussi, on va dire, diriger ta volonté de continuer dans le domaine de la communication mais avec l'école, donc faire des études dans ce domaine-là. ça a vraiment ça a développé une passion, honnêtement, ça a développé une passion et là, je sais que je vais continuer là-dedans. Après, ça peut s'élargir et que j'ai d'autres business à côté, par exemple. Je me concentre sur mon agence et la développe au maximum, c'est le but. Ok, ok. Et du coup, on va parler de la formation. Comment est-ce que tu trouves que la formation t'a aidé à signer et à trouver tes premiers clients ? En fait, alors la formation, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent comme quoi YouTube, Google, etc. il y a toutes les informations dessus, donc c'est vrai, on peut tout trouver dessus mais le problème, c'est qu'il y a toutes les informations possibles à trouver sur YouTube et Google. Du coup, on peut trouver le bon comme le mauvais et la formation, en fait, c'est que toi, t'as fait le travail justement en amont de regarder tout ce qu'il y a sur Google, sur YouTube et de regrouper le bon. Du coup, en fait, tout ce travail, tout ce que tu peux apprendre par exemple avec YouTube et Google en deux ans, là, tu vas l'apprendre en deux mois grâce à ta formation et du coup, t'as le regroupement de toutes les informations, toutes les bonnes stratégies, plus il y a les actions qui suivent derrière, etc., et t'es motivé, avec tout ce que tu donnes dans la formation, franchement, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas à avoir peur de ne pas pouvoir la rentabiliser un jour. En toute transparence, les personnes qui se lancent et qui n'arrivent pas à rentabiliser la formation, c'est qu'elles ne passent pas clairement à l'action parce que pour rentabiliser la formation, il suffit de signer un contrat à 1 000 euros. À 1 200 euros pour avoir 200 euros de marché. Mais un contrat à 1 200 euros, tu prises un mois de community management, où tu prises un site vitrine, c'est les prix actuels que tu peux trouver sur le marché. Donc, voilà, encore, on est en fin août. Ce mois-ci, c'est un mois assez calme pour le B2B. Là, on a encore signé un client pour un site web à 2 000 euros, tu vois. Mais pour dire qu'il y a de la demande, donc, il faut savoir répondre à… Enfin, il faut être présent pour répondre à cette demande. Il faut juste mettre en place des actions pour trouver des clients et pour faire croître son agence. Finalement, si on ne travaille pas, c'est sûr qu'on n'aura pas de résultat. C'est clair. Oui, parce qu'au début, dans tous les cas, c'est ce qui fait peur. tous ceux qui nous écoutent là, ils doivent se demander justement s'ils l'achètent, si c'est possible de la rentabiliser rapidement parce que c'est le but. Parce que, c'est sûr qu'au début, en fait, en achetant, on a l'impression que c'est une paire d'argent alors que pas du tout, c'est juste un investissement. C'est un investissement, c'est ça. C'est plus vu, je vois plus ça comme un investissement. Et puis, tu vois, moi, tu as un certain niveau de connaissance dans le marketing digital, mais ce n'est pas pour autant que je ne continue pas de me former. Voilà ça. J'essaie toujours d'améliorer mes compétences, d'autant plus que le marketing digital, c'est un secteur qui évolue extrêmement vite. tu vois. Donc, pour moi, il est nécessaire de se former en continu pour apprendre, 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 développer ses compétences. Et pour moi, voilà, la connaissance, c'est le nerf de la guerre. Une fois que tu as acquis un certain niveau de connaissance, tu peux te permettre de facturer telle ou telle somme parce que derrière, tu es légitime et tu sais que tu vas apporter des résultats à ton client. Tu vois. Ça, non. C'est pour ça que c'est important toujours de se former au tas de faire de la promotion de la formation, bien évidemment. OK. Et du coup, comment est-ce que toi, tu vois l'avenir du SMA en 2022 vu qu'on arrive sur demain aujourd'hui ? Après, là, comme tout le monde qui nous écoute, tout le monde a le savoir, il y a tout qui passe par Internet maintenant. donc, ça va se développer, ça va exploser honnêtement. Même si ça explose déjà, ça va exploser de plus en plus. Et ouais, la croissance, elle ne va être que exponentielle de toute façon parce que tout passe par Internet. La publicité en ligne, c'est en train de se développer vraiment et il y a vraiment les business, les restaurants, etc. qui sont en train de comprendre qu'au lieu de faire de la publicité physique, les agences immobilières, etc. Il faut passer par le web parce qu'on peut toucher tout le monde rapidement. Et voilà, non mais c'est sûr, dans tous les cas, ça va se développer et là, il n'y a pas de souci à se faire sur ça. Voilà, c'est le bon moment pour se lancer dans tous les cas. Oui, c'est le bon moment. Ce n'est ni trop tôt ni trop tard. Je pense que c'est le bon moment. Et comme tu as dit, aujourd'hui, tout se passe sur le web, tout le monde utilise son téléphone, son ordinateur. Je ne sais plus à combien de pourcents mais je pense que les entreprises, ça, commencent à le comprendre. elles l'ont compris mais voilà, elles n'ont pas forcément les bons prestataires, elles ne travaillent pas forcément dans l'agence et puis ça leur coûte des sous à eux en interne de créer des équipes marketing et tout. Donc, c'est pour ça que nous, ça nous permet d'aller voir la matière. On est capable de vous faire ça mais c'est temps. Donc, il y a vraiment un gros marché à prendre et pour les gens qui me disent oui, mais tout le monde crée des agences de marketing digital, il y a de la concurrence. Je n'ai plus le chiffre en tête, il faudrait que j'aille le revoir sur Internet mais il y a je ne sais pas combien d'entreprises qui se créent chaque année. Le chiffre est vraiment énorme. Donc, il y a toujours des entreprises qui se créent, qui se créent, qui se créent et je pense qu'il y a beaucoup plus d'entreprises dans le domaine qui se créent que d'agences digitales Oui, même pour toutes celles à qui j'ai parlé, celles qui sont autour de moi, etc., chaque entreprise, la plupart déjà, moi qui sont autour de moi dans mon réseau de contact ou autour de ma ville, la plupart déjà n'ont pas de site web ou un site web mais qui a besoin d'une refonte et il y a toujours des clients parce que dans tous les cas, chaque entreprise la souhaite à… parce que la plupart, en fait, ça commence à se développer et du coup, certaines entreprises voient que ça commence à se développer et du coup, veulent se développer maintenant que ce soit avec les sites web, la publicité, donc il y a toujours à trouver. Franchement, il n'y a pas de… dire qu'on ne peut pas trouver de clients parce qu'il y a plein d'agences de marketing digitales, c'est faux parce que j'ai parlé avec plein de personnes qui… comme par exemple, j'ai prospecté trois personnes et j'ai réussi à en avoir deux donc c'est la… Après, tu as un taux de closing qui se reçoit qui est énorme parce que deux personnes sur trois prospects, c'est… Non, c'est la chance du débutant après, ça va descendre. Et du coup, si tu avais un seul conseil à donner à une personne qui se lance dans les SM, qu'est-ce que ça serait ? Déjà, le premier, c'est d'être sûr de ce que tu veux si c'est vraiment quelque chose que tu aimes donc si tu sais vraiment que c'est quelque chose qui te plaît, c'est tout simplement de te former, commencer à te former au maximum pour rendre des services de qualité et ensuite, une fois que tu t'es formé, tu as trouvé les bonnes informations, c'est de passer à l'action et quand tu passes à l'action, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si tu passes à l'action, ça marche chaque fois, les résultats, ils suivront une fois que tu… Oui, clairement, clairement, clairement. Donc, pour toi, selon toi, se former, c'est essentiel mais il faut absolument être motivé et déterminé pour passer à l'action. Oui, se former, ce ne fait pas tout, si tu ne passes pas à l'action, même avec les meilleures qualités, les meilleures compétences, il n'y aura rien. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Si ça n'a rien d'acheter une formation, si derrière, c'est pour ne pas passer à l'action, mais c'est de la faute du formateur, etc. Oui, après, il y en a plein. Ok, ok, donc c'est cool. Écoute, merci en tout cas pour ton retour. Merci. Super cool. Moi, je te souhaite, comme tu le sais, évidemment, plein de bonnes choses pour ton business, pour ta vie perso, etc. de se lancer à… puisque tu t'es lancé à 16 ans, se lancer à 16 ans, franchement, il faut avoir du courage, il faut avoir du courage et je sais que quand on a 16 ans, on ne pense pas forcément à lancer son entreprise, tu vois, à se mettre en entrepreneur et puis lancer son activité. On pense plus, je ne sais pas, à lui jouer au foot au stade de foot avec ses potes ou jouer à la call of duty, je ne sais pas, mais c'est pour ça que voilà, j'encourage aussi les jeunes comme toi à se lancer dans l'entrepreneuriat, au moins à voir ce que c'est, tout en restant à l'école, bien évidemment, comme on l'a dit avant, les études, c'est super important, mais mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat, pardon, ça peut nous permettre, voilà, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, les rouages de l'entrepreneuriat, puis ça va nous permettre aussi d'avoir nos premiers échecs et les échecs, c'est super important pour ensuite rebondir et aller de l'avant, donc voilà, en tout cas, félicitations à toi, tu vas aller loin et keep going, de toute façon, nous deux, on se sent au courant, on se sent régulièrement des messages et puis on se sent au courant, ok ? Allez, ça marche, allez, merci, c'était un plaisir. Ciao. Allez, merci, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada